Non, t'es en train de me dire que t'es Metallica, là, c'est mieux que mes Gypsy King, à moi ? Ah, combattement. Attends, mais t'oublies que t'es Metallica, là, s'ils payent pas leur forfait EDF, on en trouve que dalle. Alors que moi, mais... Ils ont fait un concert Unplug qui était vachement bien, arrête. Mais les Gypsy King, ils sont Unplug de base. Imagine le jour où les mecs... Ils sont Unplug parce que la famille se débranchait. Imagine le jour où les Gypsy King branchent des amplis et des distos. Mais ton Metallica, il sera plus bon qu'à gagner un Thrust Music Energy Awards ! Non, mais cherchez pas les mecs, c'est Bach le meilleur, c'est clair. C'est lui qui a fait les meilleurs fugues de toute l'histoire des fugues. Bach ? Qu'est-ce que tu nous fais chier avec ton ado dépressif, là ? Ouais, non, non, mais sérieusement, qui en a encore quoi que ce soit à foutre de Bach en 2015 ? Jean-Sébastien Bach, je suis sûr que tu l'as même payé avec mention, ton putain de Bach. Alors, tiens, me faire plaisir. Tu vas nous faire plaisir, tu vas aller chier en si bémol majeur dans le plus grand des calmes. Exécution. Ah oui, parfait, d'accord, on part là-dessus. Donc, ok, bah alors, partage 25, Bach. Je crois qu'il est temps. Eh, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est moi qui joue le générique à la trompette depuis le début. Ah ouais, c'est pour ça que c'est moche. Oui, bon, aujourd'hui, on étudie un morceau ancien. Déjà que j'en fais largement pas assez sur ma chaîne, quand je le fais, c'est toujours des musiques romantiques ou classiques. Donc là, on va changer de période et on va plonger dans l'ère baroque. C'est la période qui a précédé celle du classique. Le style était caractérisé par l'apparition de la mélodie accompagnée et de la basse chiffrée. C'était les débuts de l'harmonie, en fait. Mais Bach, qui a vécu à cette période, lui, il voulait pas de ce style trop simple et il a conservé le style d'écriture qui prédominait à la période précédente et qu'on appelle le contrepoint. Et même si on dirait... Enfin, non, le contrepoint, c'est pas une technique de tricot, je vous rassure. Alors, je vais pas faire de biographie de Bach, hein. Révisons nos classiques vient de sortir une très bonne vidéo dessus que je vous invite à regarder. Par contre, on va un peu plus rentrer dans les explications du contrepoint à travers l'étude d'une oeuvre, l'art de la fugue. C'est une oeuvre inachevée, constituée d'au moins 12 morceaux en contrepoint liés les uns aux autres par un motif principal. Presque tous ces contrepoints sont des fugues. Une fugue, c'est une forme musicale basée sur l'écriture en contrepoint. Le contrepoint est une écriture musicale basée sur la superposition de différentes lignes mélodiques et non sur une mélodie dominant un simple accompagnement fait d'enchaînements d'accords. Écoutez les différences. Le style des fugues en particulier repose sur le principe d'exposition par une des voix d'un thème ou motif qu'on appelle alors le sujet, qui va être repris plusieurs fois de façon parfois un peu différente, et ce par les différentes voix du morceau. C'est la première chose qu'on va regarder sur notre pièce. Ensuite, il arrive que certaines fugues exposent plus d'un sujet, mais aussi des contre-sujets, c'est-à-dire un nouveau thème qui sera entendu en même temps que le sujet par une autre voix. On pourra également le retrouver tout au long du morceau. Bon, pour revenir sur l'art de la fugue, il y a quelque chose de particulier dans cette œuvre. Il s'agit en fait de pièces qui mettent simplement en pratique la théorie qui régit les fugues et qui expose toutes leurs caractéristiques. Comme si Bach offrait ici l'ultime œuvre de ce genre, la référence en termes de contrepoint, en gros le boss final de la musique. Presque toutes les techniques sont utilisées. Les premières fugues comptent un seul sujet, les suivantes en comptent deux ou trois, puis plus on avance, plus on nous offre des pièces complexes. On a des contre-sujets, on a des inversions de sujets, on a des strides, des fugues en miroir, etc. Alors il y a autre chose que je ne vous ai pas dit. Quelle formation instrumentale joue cette œuvre ? Eh ben on ne sait pas. En fait, les contrepoints de l'art de la fugue sont presque tous écrits pour quatre voix. Une soprano, une alto, une ténor et une basse. Oh, des chansons ! Eh ben non, 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 genre pas du tout. Ces appellations correspondent aux tessitures des voix. Soprano étant la plus aiguë et basse étant la plus grave. Mais quand on dit voix, eh ben ça peut naître que des voix instrumentales en fait. Et du coup je rebondis sur ce que je disais avant. L'art de la fugue est peut-être qu'un ensemble de partitions écrites uniquement pour l'étude théorique. Ce qui fait que Bach n'a pas précisé pour quel ensemble elles devaient être jouées. En fait, on pourrait les faire chanter par quatre chanteurs solistes, un chœur à quatre voix, les faire jouer par un quatuor à cordes, ou un vent, ou encore un or ou un clavecin, ou encore un orchestre symphonique. Mais bon, là faudrait répartir les voix sur plus de quatre instruments et agrémenter le tout avec des effets, des percussions, etc. Donc on appellerait ça une réorchestration et on ne jouerait pas la pièce telle qu'elle. Donc voilà, quatre voix. Et d'ailleurs on peut constater qu'analyser ce genre d'œuvre, c'est un véritable cauchemar pour ceux qui savent pas lire en clé d'huile, genre comme moi. Heureusement que je fais que survoler très loin l'intérêt de l'œuvre. Oh mais par contre ça nous permet d'expliquer le principe des clés ! Allez, on y va ! Une clé, c'est un signe placé en début de portée. Je pense que tout le monde le sait. Il s'agit tout bêtement d'un point de repère qui permet aux musiciens de savoir quelle sera la note placée sur la deuxième ligne, la quatrième, etc. Par exemple, la clé la plus commune, c'est la clé de sol, deuxième ligne. Ça signifie que la deuxième ligne de note portée portera un sol. Pour la clé de fa, quatrième ligne, et bah même principe. On prévient alors que la quatrième ligne de la portée portera un fa. Après au niveau des clés d'huile, c'est pareil. Clé d'huile, troisième ligne, on aura un ut sur la troisième ligne. Et ut, et bah c'est do, tout simplement. Pourquoi on fait ça ? Et bah parce que tous les instruments ou les voix n'ont pas les mêmes tessitures. Certains peuvent jouer des notes du registre grave, d'autres médium, d'autres suraigus. Du coup, la clé de fa, quatrième ligne, par exemple, laisse pas mal de place dans la portée pour placer des notes sous elle. Donc on peut écrire pour des instruments graves sans avoir besoin de mettre dix lignes supplémentaires sous notre portée. Même principe pour les autres clés. On adapte la clé à la tessiture de notre instrument pour que la majorité des notes que l'instrument peut jouer soit à peu près toutes dans la portée. Et pas genre au-dessus ou en dessous. Et il n'est pas rare de changer de clé pour des instruments à tessiture assez larges. Genre le corps d'harmonie, exemple pris à tout hasard. Alors maintenant, on va rentrer dans les caractéristiques des fugues. La première chose qu'on a, c'est l'exposition du sujet à une des voix. Puis, on a une reprise de ce sujet par une autre voix quand le sujet donné par la première voix est fini ou alors avant la fin de l'exposition. On appelle alors ça une strette ou stretto en italien. Désolé pour l'accent. Ce sujet est soit donné de la même façon, soit déjà varié. Il est courant de le jouer en le faisant débuter sur la dominante. Comme ici, il est donné sur un ré au début, puis le la quand la voix soprano le joue. La deuxième note devrait être un mi si on voulait respecter la quinte du sujet d'origine. Mais ici, on joue un ré, notre tonique. Écoutez. Alors je sais que parmi vous, il y a des musiciens qui ont déjà compris ou alors qu'ils connaissaient déjà le délire. Par contre, malheureusement, je sais aussi que parmi vous, il y a des non-musiciens qui sont déjà largués. Et c'est normal, rassurez-vous. Mais dites-vous bien que tout ce dont je viens de parler là, c'est rien par rapport à tout ce qu'on pourrait dire sur l'ensemble des fugues. Niveau harmonie, ça y va. C'est assez vénère. C'est pour ça qu'on va se calmer un peu et on va revenir sur quelque chose de tout aussi cool, mais de beaucoup plus accessible. Un truc assez cool qui est courant et dont j'aurais jamais pu me douter en me lançant dans cet épisode, c'est que parfois, le sujet est donné normalement et aussi en inversion dans la même fugue. Exemple dans le Contrapunktus 5. L'alto donne le sujet, la base donne son inversion, le soprano donne l'inversion également et le ténor revient au sujet. C'est le bordel, mais c'est ultra stylé. Et une inversion, en fait, ça consiste à inverser le sens des intervalles mélodiques qui composent un motif. Si un motif enchaîne une tierce ascendante, donc qui monte, puis une quarte descendante, donc qui descend, et bien l'inversion commencera par une tierce descendante, puis par une quarte ascendante. Imaginez qu'en plus, je le rappelle, vous pouvez exposer le sujet avant qu'une autre voix ait fini de le donner entièrement, donc en stretto, et qu'en plus, vous pouvez donner ce sujet de façon transposée, et qu'en plus, vous pouvez le donner en inversion, et qu'en plus, la première voix peut alors donner un contre-sujet. Contre-sujet qui lui-même peut être donné transposé. Musical Mindfight, this is you, motherfucker ! Pardon, pardon, j'avais dit que ça serait plus accessible, pardon. Bon, si on veut un truc plus simple, on va parler des fugues qui n'ont pas un, pas deux, mais trois sujets. C'est un minimum, soit disant qu'on commence à se marrer à partir de six. Je suis désolé, mais les fugues, c'est ça ! Si on regarde la fugue 11, on a trois sujets, dont le premier est basé sur une inversion du troisième sujet de la huitième fugue. Musique Si on regarde l'organisation générale du morceau, on peut voir en rouge tous les premiers sujets, en bleu tous les seconds, et en vert tous les troisièmes. Et on voit que tous ces sujets peuvent se chevaucher. Et en dernière partie, il entremêle carrément les trois sujets ensemble. Musique En plus de tous ces trucs de ouf, Bach se permet même des petits easter eggs. Il signe des oeuvres musicalement dans certaines de ses pièces. Dans le contrepoint 11, toujours, il intègre une série de quatre notes. Si bémol, la, do, puis si bécart. Chacune de ces notes correspond à une lettre dans la nomenclature musicale allemande de l'époque. Si bémol, c'est le B, la, c'est le A, do, c'est le C, et si bécart, le H. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Et donc voilà, une petite info stylée. Bon bah voilà, j'ai fait le tour. Par contre, attention, je préfère préciser comme d'habitude que je ne viens pas de faire une analyse complète de l'art de la fugue. Loin de là. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé de tous les morceaux. Mais vous avez compris le délire. Retenez juste une chose, Bach, lui, quand il s'agit de musique, il déconne pas avec vous. Allez, si vous avez aimé, partagez et abonnez-vous si vous voulez voir les prochains épisodes. Kiss ! Sous-titrage ST' 501